Si j'arrivais à convaincre une personne, j'en serais très bizarre. Et j'ai envie de rajouter depuis tout petit ! Et oui ! Depuis tout petit, 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 petit ! Virginie, l'association Nini et compagnie, Virginie qui juste, en deux mois je le rappelle, organise des lectures, beaucoup de choses, des ateliers, et des formations aussi. Il y en a une qui se déroule dans pas très très longtemps, le 27 février, si je dis pas de bêtises, c'est un mercredi, et c'est autour de la lecture au bébé de 0 à 6 mois. Alors c'est destiné aux enseignants ou à tout un chacun ? Alors 0 à 6 mois, les enseignants, ils sont un peu, sauf s'ils sont parents de tout petit. Oui, mais c'est vrai que, parfois on ne sait pas comment faire, on le met à l'école à deux jours, vous voyez ! Est-ce que c'est destiné aux profs de fac pour les 0 à 6 mois ? Non, c'est essentiellement pour les professionnels de la petite enfance et les professionnels du livre, mais parfois j'ai aussi des parents qui viennent. Des parents, ça veut dire qu'on a le droit, c'est peut-être... Oui, en tant que parent, on peut venir, oui, on peut s'inscrire, ça peut être très intéressant, donc j'invite les gens qui sont intéressés à aller sur le site de Ligny et compagnie, et voilà, ils pourront... Il y a un lien sur la page Facebook, sur www.com.fr, vous êtes direct chez Virginie. Le bouquin de jour, Virginie ? Le bouquin de jour, ça s'appelle « À l'intérieur », et ça parle de sentiments. Alors je vais vous en lire un tout petit passage, parce que du coup, quand je me sens bien, « Dans ma tête, il y a des papillons qui s'envolent. Quand je suis en colère, j'ai un lion féroce qui rugit dans mon ventre. » Et voilà, à travers les pages de ce livre, donc qui s'appelle « À l'intérieur », qui a été écrit et illustré par un monsieur avec qui j'ai l'honneur et l'avantage de travailler, qui s'appelle Benjamin Chape. Donc on traverse, voilà, tous les sentiments qu'on peut traverser nous-mêmes. Et ce qui est assez magique, en fait, c'est la dernière page. Alors je spoil un peu, comme disent les jeunes, mais... On divulgache. Divulgache, ouais. Mais le plus souvent, à l'intérieur, j'ai une fleur qui s'ouvre en grand quand je suis dans les bras de papa et maman. Et alors, les auditeurs ne le voient pas, mais en fait, on voit une petite fille qui est dans les bras de son papa et de sa maman, et ça forme un cœur, en fait. La chevelure de sa maman, avec la chevelure de sa maman, il y a un cœur. D'ici cinq minutes, vous aurez la photo des bouquins sur la page Facebook. Ça s'adresse là, pour le coup, à un cœur... Alors celui-là, je m'en sers beaucoup avec les tout-petits, parce que quand on est tout-petits, on a un peu beaucoup de mal à gérer tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, et on ne sait pas trop à quoi ça peut correspondre. Et là, c'est des images, par exemple. Là, en plus, on est sur un graphisme qui est très épuré, très doux, et voilà, ça fait beaucoup de bien à tout le monde. Et j'ai même envie de dire, en tant qu'adulte, c'est un bouquin à prendre, des fois, quand on n'est pas forcément bien, et on se le feuillette, et... Ah, ça fait du bien. C'est une petite autothérapie. C'est ça. Souvent avec les livres, d'ailleurs. Et du coup, oui, enfin, je ne peux dire que des gentillets sur le travail de Benjamin. Sur Benjamin Chape, on va bien s'en dire. Mais c'est vrai que c'était un très joli petit livre pour les enfants. Alors, Nini et compagnie, on y va, c'est l'association. Il y a plein d'idées et livres, et puis surtout, on retrouve aussi cette chronique en podcast. Vous pouvez réécouter Virginie sur francebleu.fr. Et je ne sais pas si vous l'avez mis, Patricia, sur le site, mais vous pouvez aller visiter aussi la page de Benjamin Chape, parce qu'il a vraiment tout un bel univers. Et du coup, voilà, parce qu'à l'intérieur, c'est un des albums qu'il a édités, qui est le plus adapté au tout petit. Mais sinon, il y a Mécanique Georges qui est magique, qui a rouge, sur lequel on travaille ensemble au niveau des spectacles, qui est très, très chouette aussi. Enfin, voilà, il y a plein, plein de choses qui sont très bien. Allez, faire un petit tour sur tous ces sites. Merci beaucoup, Virginie. Merci Virginie, à bientôt. Merci.